bonjour et bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui on se retrouve sous un ciel bleu venteux non loin de lisbonne pour découvrir une nouvelle auto et ce n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit comme vous pouvez le voir grâce au doser eco et au logo de l'hélice d'une nouvelle bmw ce n'est pas n'importe quel bmw puisque il s'agit du xe2 l'un des best-sellers européens de la marque de munich alors ce qu'il faut savoir tout de go c'est que le concept du xe2 a été entièrement revu si la première génération était plutôt une série 1 suvisée aujourd'hui le xe2 prend de l'embonpoint prend de l'envergure prend vraiment de la dimension tout ça pourquoi pour se transformer en une sorte de x1 suv coupé ou que moi j'appellerais plutôt suv fastback tout ça on le retrouve surtout où et bien on le retrouve sur sa fameuse ligne de toit voilà là ici on est sur une ligne de toit totalement fuyante plongeante et donc qui transfigure le concept du suv compact donc on est sur un suivi compact coupé fastback et ça change vraiment entièrement le concept de cette xe2 surtout que là aujourd'hui j'ai un petit logo m ce petit logo m là évidemment il annonce que bah c'est pas n'importe laquelle et ben c'est tout simplement la m35i donc celle qui est essence forte d'un moteur turbo de plus de 300 chevaux c'est pas rien et le 0 à 100 est exposé en moins de six secondes alors pourquoi je vous parle de cette version essence c'est que dans le concept de ce xe2 qui est donc vraiment disruptif par rapport à l'ancienne génération c'est que les ingénieurs ont également travaillé sur le fait de lui intégrer des batteries et des moteurs électriques puisque maintenant donc on a droit à un xe2 mais ça c'est un autre sujet tout en sachant que en réalité rien change ça reste le même suv coupé que vous pouvez acheter en thermique ou donc en électrique là je vous laisse apprécier les lignes car elles sont plutôt très disruptive regardez cette arrière avec cette malle vraiment massive les optiques à l'horizontale extrêmement travaillé là ici vous avez le droit au cas de pot d'échappement avec l'extracteur d'air donc là on est bien son version m donc une version sportive bien que c'est pas vraiment une m sport 100% 100% pur jus on est vraiment sur une version sportive gt de ce xe2 l'autre chose qu'il faut aussi mettre en avant donc on a parlé tout à l'heure les haïko qui sont gros mais qui sont redevenus grosso modo raisonnable en style et les optiques extrêmement travaillé là avec cette signature lumineuse particulière pourquoi je vous insiste vraiment sur cette face avant c'est parce que mine de rien elle a beaucoup de traits communs en style avec le coupé série 2 qui est vraiment magnifique et là on revoit que BMW a compris qu'il fallait arrêter avec le gros nez les gros naseaux par exemple du UX qui est vraiment très 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 étrange pour un véhicule qui se veut sportif alors ici là ça c'est mon petit regret c'est toutes les caméras et et radar qui sont intégrés dessus qui coupent la calandre c'est assez assez vilain bien que grâce à ça voilà ce sont des vrais led qui éclairent la calandre on le voit quasiment plus et ça a un vrai effet visuel surtout la nuit autre chose qui a son importance les jantes magnifique diamanté et là on est du chaussée sur du 20 pouces évidemment le petit logo M et moi je vous propose de faire un tour à l'intérieur donc comme vous pouvez le voir ça ressemble à du BMW sauf que ici on intègre la nouvelle dalle avec le double écran c'est presque mis en position flottante c'est à dire que vous avez ici là des la possibilité de mettre les mains les plastiques les ajustements sont vraiment excellent en finition M sport vous avez du cuir de l'alcantara de la surpiqûre c'est vraiment très beau l'infodivertissement est plutôt assez bien vous avez une belle résolution d'écran ça marche bien c'est rapide on peut pas dire grand chose sur ce véhicule on est plutôt dans du haut de gamme donc ça fonctionne véritablement par contre en sensation de conduite sachez tout de suite que ce véhicule est certes sportif mais il est surtout très 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 raide à conduire surtout quand vous mettez le mode sport qui pilote les suspensions de façon à vraiment rendre le châssis extrêmement rigide et donc là vous allez tout ressentir ça va vraiment vous taper sur le dos mais c'est aussi le prix de l'efficacité car grâce à ça vraiment dans les vire au lot du côté de l'arrière-pays de Lisboët je peux vous dire que ça adhère franchement et même si c'est un 4 cylindres que vous avez devant le long capot moteur ça fait du bien d'entendre enfin un son d'essence de ressentir vraiment les poussées franges grâce au turbo de maîtriser sa puissance avec la boîte de vitesses je vous dis ça parce que la version ix2 je les pris un tout petit peu avant évidemment vous avez quasiment la même puissance dans la version haut de gamme avec 303 chevaux donc celle ci fait 300 chevaux mais les sensations de conduite sont à un cran en dessous même peut-être deux cran en dessous parce que le ressenti est évidemment plus complexe plus fin à avoir et vous avez surtout du poids supplémentaire dû aux batteries bon voilà mon petit tour et premier tour autour de cette nouvelle génération de x2 moi je vous propose d'aller sur le site de la revue automobile vous aurez mes photos le texte un peu plus complet car là aujourd'hui on n'a toujours pas les prix d'annoncer et on va voir la conférence de presse un tout petit peu après donc j'en aurai un peu plus d'informations et donc je vous conseille d'aller sur la revue automobile pour avoir mon texte sur l'essai sur la finesse de ce train roulant et sur les prix la fiche technique et tout ce qui va avec allez nous on se dit donc à très vite pour une nouvelle aventure pour l'instant je vous laisse avec cette bm pour l'instant Sous-titrage ST' 501